Faire face au diagnostic C'est un traumatisme, une menace, et notre réaction devant une telle menace est l'anxiété et la peur qui peuvent être suivies de sentiments de tristesse, de perte et d'isolement. On devient celui qui a un cancer avancé de la prostate et on se sent très seul. Cette réaction est normale, c'est ainsi que l'être humain traite le traumatisme, l'intègre et s'y adapte. Pendant la majeure partie de votre vie, votre corps a fait un travail remarquable pour vous protéger contre la maladie. Mais maintenant, il est en train de perdre la bataille et il a besoin de votre aide. Il devient alors très important de renforcer le lien entre votre esprit et votre corps. L'activité physique peut aider parce qu'en renforçant votre corps pour affronter la maladie, l'exercice vous permet aussi de mieux combattre la fatigue. La relaxation et la méditation peuvent aussi être utiles. Des exercices de relaxation peuvent atténuer l'anxiété aiguë lorsqu'on est pris de panique ou qu'on a l'impression de manquer d'air. Les techniques de respiration sont également excellentes pour calmer cette anxiété. La méditation est probablement plus utile à long terme quand on est atteint d'une maladie chronique. Vous allez vivre avec cette maladie pendant plusieurs années, je l'espère. Enfin, je veux dire, j'espère que vous vivrez longtemps même si ce sera avec la maladie. La méditation vous aidera à vivre le moment présent et à ne pas anticiper l'avenir. En psychologie, se projeter dans l'avenir est habituellement lié à l'anxiété, alors que vivre dans le passé est plutôt associé à la dépression. C'est pourquoi il peut être utile de développer la capacité de méditer et de se concentrer sur le moment présent. Il vous faudra peut-être une aide additionnelle si vous vous sentez dépassé et que vous avez vraiment l'impression de perdre vos moyens. Souvent, ça se manifeste par des troubles du sommeil. Vous avez de la difficulté à vous endormir, vous n'arrêtez pas de jongler, ou bien vous n'arrivez pas à rester endormi et vous vous réveillez au milieu de la nuit. Des changements de votre alimentation, une perte ou un gain de poids, des difficultés à comprendre ou à gérer la colère ou la frustration sont autant de signes que vous avez besoin d'aide. Très souvent aussi, les personnes atteintes ressentent un manque d'intérêt ou de motivation et ont tendance à s'isoler parce que leur vie semble perdre de son sens. C'est souvent un moment où elles ont besoin de soutien additionnel. Je parle habituellement de deux groupes d'aidants. Le premier se compose des personnes qui vous sont très proches, vos intimes, vos êtres chers. Ils doivent faire partie de votre expérience de cancer parce que c'est auprès d'eux que vous trouverez le plus grand réconfort. Les membres de la famille sont aussi là pour vous soutenir. Votre situation les préoccupe. Ils vous diront des choses comme « Tu ne dors pas bien et ça m'inquiète ». Une des meilleures sources d'aide pour surmonter un traumatisme, c'est notre réseau naturel de soutien social. Parfois, même les proches peuvent se sentir accablés, car lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer avancé de la prostate, tout le monde est touché, de différentes manières. Et il arrive que les membres de la famille ne parviennent pas à s'entraider dans ces circonstances. En ce qui concerne les personnes à l'extérieur de la famille, je rappelle à mes patients que le diagnostic leur appartient et qu'ils peuvent choisir à qui en parler. Je leur conseille de choisir des amis proches en qui ils ont confiance. En règle générale, on évite ainsi les préjugés, souvent liés à la maladie, qui peuvent vous empêcher d'obtenir le soutien social ou les accommodements dont vous avez besoin. Il est donc important d'éviter les préjugés en choisissant une personne au sein d'un groupe d'amis sur qui on peut compter. Le patient, les conjoints et les membres de la famille peuvent également trouver de l'aide en milieu hospitalier. La meilleure façon, c'est de passer par l'oncologue ou le médecin traitant, ou encore de se renseigner sur les services offerts par l'hôpital. On trouve dans de nombreux hôpitaux des services psychosociaux pour les patients. On peut aussi faire appel à différentes ressources communautaires offertes au Canada. Je conseille aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer avancé de la prostate de faire preuve de réalisme face à leur maladie, de reconnaître que c'est une maladie grave, mais aussi de garder espoir. Il y a d'excellentes raisons d'avoir de l'espoir parce que des progrès considérables ont été accomplis dans les soins médicaux pour ce type de cancer. Je pense qu'il faut d'abord prendre conscience que le diagnostic n'est pas incompatible avec l'espoir, et ensuite accepter le fait que vous aurez besoin de soutien. C'est au sein de votre famille que vous trouverez le plus grand soutien auprès de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents. Et n'oubliez pas qu'eux aussi auront besoin de votre aide. L'inquiétude ne changera rien à ce qui se passera dans un, deux ou trois ans. Donc, si tout va bien pour le moment, continuez à vivre votre vie. Essayez de reléguer le cancer et le diagnostic au second plan pour qu'ils aient le moins d'influence possible sur vous. Si jamais le cancer se manifeste par une diminution de votre bien-être, un effet physique ou un changement des marqueurs du cancer, il sera toujours temps de refaire le point et de voir ce qu'il est possible de faire pour aller de l'avant. Recevoir un diagnostic de cancer avancé est difficile, mais il y a de l'aide et de l'espoir. On peut prendre soin de soi en faisant de l'activité physique, des exercices de respiration profonde et de la méditation. Ces techniques peuvent vous aider à vivre pleinement et à faire face aux sentiments d'anxiété et de dépression. Votre famille et vos amis peuvent vous soutenir au cours de votre expérience de cancer. Vous pouvez les aider à y faire face vous aussi. Des ressources sont disponibles auprès de votre équipe de soins et dans votre communauté. Faire preuve d'un espoir réaliste à l'égard de votre diagnostic. Aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Et soutenir les gens qui vous entourent sont autant de moyens de mieux composer avec un cancer de stade avancé. La Société canadienne du cancer peut vous aider. Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1-888-939-3333.